Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouveau juste en détail et aujourd'hui on va consacrer ça à la globale illumination histoire de passer d'une scène de base, simple, à une scène avec un éclairage beaucoup plus volumineux, beaucoup plus indirect et avec une globale illumination on se retrouve tout de suite après l'intro donc, je retourne dans ma scène alors, notre scène, ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut elle a déjà un environnement qui lui permet d'avoir une teinte de lumière cet environnement, moi je ne vais pas toucher à celui d'origine je vais l'overrider, je vais créer un nouvel environnement donc World Environnement World, j'oublie une lettre, World Environnement et je vais mettre mon propre environnement alors du coup, je n'ai plus de lumière, je n'ai plus rien puisque pour diffuser, il va falloir au moins une source d'éclairage ou au moins un ciel, donc ce qu'on va faire, on va lui rajouter un ciel un sky ce sky, je vais lui mettre un new procedural sky et là, je vais me retrouver avec celui que j'avais au départ le même ciel du début par contre, moi maintenant, je peux changer les couleurs comme ça, j'ai mon propre ciel sur lequel je vais impacter, je vais lui rajouter des couleurs plus chaudes et vous voyez que déjà, ça a de l'influence sur ma scène ici pour l'instant, toujours pas de GI mais une ambiance un peu plus sympa avec un ciel un peu plus martien, on va dire ce ciel martien maintenant on pourrait jouer bien sûr sur le ciel le soleil aussi l'importance du ciel par rapport à l'éclairage de la scène et tout ça, il y a pas mal de petits réglages à voir au niveau des possibilités la puissance, la latitude, etc. je ne vais pas rentrer dans ces détails même le sol, en fait, pour avoir de l'importance si je mets un sol vert, comme ça, vous voyez que ça influence aussi sur ma scène tout est important après on peut jouer aussi je cherche le réglage pour jouer sur l'énergie l'ambiante light le sky contribution, en fait sur combien contribue le sky moi je vais lui mettre 0.5 je vais enlever ce vert, par contre c'est infâme je vais revenir hop, j'ai perdu ground je vais revenir sur le normal, comme ça je sors devant une scène et vous voyez que j'ai très peu d'éclairage puisque j'ai un sky contribution à 0.5 donc finalement j'éclaire très peu ensuite ce qu'il va falloir pour rajouter une globale illumination c'est rajouter une source lumineuse une vraie source lumineuse parce qu'en fait la diffusion du ciel c'est vraiment une ambiance c'est juste l'ambiance mais là on va rajouter une light pour bien faire on va rajouter une directional light qui correspond au soleil le soleil lui il a pour particularité de ne pas être un point d'émission en fait il illumine vraiment de partout votre scène donc pour l'instant il n'éclaire rien parce qu'il éclaire horizontalement ce qu'on va faire on va activer les shadows et on va l'incliner donc voilà maintenant on distingue bien que les trous qu'il y a dans le plafond émettent quand même une font rentrer de la lumière à l'intérieur malgré qu'il soit là ou s'il était placé plus bas ça n'a aucune importance voilà on va lui mettre juste un petit peu de degrés comme ça histoire d'avoir des petits changements pour pas que ça paraisse trop droit voilà et on va le laisser comme ça on pourrait bien sûr jouer sur la lumière mettre une lumière un peu plus jaune là je vais pas trop insister quand même sur l'éclairage sur la teinte et après sur l'énergie on pourrait aussi jouer sur l'énergie mettre 1,2 par exemple si on veut quelque chose d'un peu plus fort et maintenant on a un petit peu ce qu'il faut ce que je vais faire je vais peut-être en rajouter une autre maintenant qui est un autre type de lumière qui est l'omni light cet omni light lui c'est différent c'est vraiment une sphère de lumière en fait la diffusion d'une sphère de lumière on va la mettre contre le mur un peu comme ça je vais essayer de l'approcher on va agrandir un petit peu son range pour qu'elle émette beaucoup plus grand on va lui mettre une force à 4 par exemple pour qu'elle émette très vivement et une couleur à 4 et après on va pouvoir jouer sur le range donc le range si je mets aucune atténuation vous voyez que c'est une lumière directe par contre après je peux jouer sans l'illumination comme ça ce qu'on va faire on va aussi rajouter les shadows pour l'ensemble donc maintenant on peut commencer maintenant qu'on a vraiment des lumières dans notre scène on va commencer à pouvoir ajouter vraiment notre globale illumination qui va nous faire permettre d'avoir par exemple vous savez qu'on par exemple on ne distingue pas en fait les marches on a du mal à distinguer les marches parfois on ne sait pas si on est sur les marches si on est sur la contre-marche on a une perte des volumes quand même quand on n'a pas de globale illumination donc on va pallier à ce problème donc il y a deux types de de globale illumination il y a le baking light map on ne va pas l'utiliser on l'utilisera peut-être dans un autre épisode et là on va utiliser la GIPROB qui est une manière dynamique d'afficher les lumières donc GIPROB quand je dis dynamique elle est quand même pré préfabriquée en fait mais elle ne va pas obliger d'avoir comment je peux dire de 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 surface UV complémentaire on va pouvoir le faire directement là alors pour l'instant on ne la voit pas ce que je vais faire je vais la réactiver et donc là on voit ce cube comme ça qui est composé de milliers de petits cubes comme ça à l'intérieur et il va falloir déjà le mettre à l'ensemble de notre scène donc moi je mets en vue 7 qui permet d'agrandir et de dire ben voilà il va falloir prendre une globale illumination sur tout cet ensemble ensuite je passe à 1 et je vais remonter ici comme ça et prendre mon ensemble tout ça bon c'est pas si juste après ce qu'il faut comprendre dans cette GIProp c'est qu'après on peut soit la subdiviser soit la surdiviser pour avoir de plus en plus de détails par contre si vous mettez à 512 ça va faire forcer votre processeur et votre carte graphique donc pour l'instant on va rester à 128 et ensuite on va lui activer les GIPropData comme ça il sait maintenant sur quoi il va falloir travailler donc après on peut on peut cacher ces carrés ces carrés comme ça on va le recacher il reste toujours actif il faut comprendre qu'il est toujours actif mais il est invisible pour nous parce qu'il nous gênait un petit peu par contre là on s'aperçoit que maintenant on a perdu toute illumination dans notre scène pourquoi ? parce qu'il ne sait pas sur quoi faire rebondir la lumière pour l'instant il n'a rien sur lequel il fait rebondir la lumière en fait c'est un petit peu comme quand vous mettez quand vous avez un four vous le mettez en route et pour l'instant il n'a rien à cuire en fait quand je dis cuire c'est exactement ça parce que la cuisson quand on dit BAKE GIProp c'est faire dorer en fait notre ensemble et donc ce que je vais faire moi je vais lui dire j'ai deux parties sur lesquelles il va falloir travailler c'est cette première partie là et cette deuxième partie là donc ce que je vais faire je vais lui dire au niveau de la géométrie instance de Baking Light je vais lui dire après tout on va te mettre au four tu vas pouvoir faire rebondir la lumière ces deux éléments vont faire pouvoir rebondir la lumière et donc maintenant je vais retourner sur ma GIProp et je vais lui faire le BAKE BAKE de GIProp et là vous allez voir que hop automatiquement ça prend plus ou moins de temps suivant la subdivision que vous prenez suivant plein d'éléments si je prends un peu plus costaud ben voilà ça va prendre un petit peu plus de temps etc etc et donc voilà là on a une lumière maintenant qui est volumétrique c'est à dire qu'elle a des rebonds elle va créer des rebonds au fur et à mesure c'est à dire que là elle a un impact et puis elle va pouvoir rebondir un petit peu vous voyez par exemple la lumière qu'elle a a légèrement rebondi ici d'ailleurs c'est pas très joli tel que je l'ai placé ma lumière on va peut-être la pardon hop là c'est pas la GIProp que je voulais tourner c'était la directional light que je vais peut-être moins insister sur la rotation que c'est pas très très joli comme ça voilà on va le laisser comme ça ce qu'il faut comprendre aussi c'est que là malgré tout moi je suis quand même dans une pièce fermée enfin fermée même s'il y a des fenêtres c'est quand même une pièce fermée donc moi je vais préférer des ombres beaucoup plus beaucoup plus intenses donc je vais lui dire qu'en fait je suis au niveau de la GIProp je vais lui dire que je suis dans une pièce intérieure dans une scène intérieure donc là en fait il a forcé les ombres pour qu'elles soient beaucoup plus intenses au niveau de l'éclairage par contre je vais rajouter de l'énergie je vais peut-être pas mettre à 3 je vais mettre à 2,5 au niveau de l'énergie pour conserver quand même cette possibilité de visualiser la différence entre les zones claires et les zones d'ombre mais conserver quand même un niveau d'éclairage constant même sur les zones les plus sombres possibles voilà après tout ça c'est qu'un jeu de réglage que vous pouvez faire sur vos propres maps c'est à vous de trouver le bon compromis donc on a quelque chose quand même qui est beaucoup plus agréable maintenant où on distingue beaucoup mieux les volumes de l'ensemble donc à chaque fois que vous allez faire une modification par contre si vous allez rajouter un cube dans votre scène si vous rajoutez un cube on va dire un mesh instance tac ce mesh instance on va lui mettre un cube je ne le vois pas où il est mon cube il est là on va le remonter ici tac donc là ce cube là aussi il va falloir lui faire la même chose c'est à dire lui dire qu'il est dans les baking light et bien sûr au niveau de la GIPROB refaire le bake pour qu'il soit pris en compte par contre maintenant vous voyez qu'il y a une petite ombre autour de lui si je l'enlève cette ombre elle est toujours là en fait elle est toujours là et là si je lance mon jeu cette ombre que diffusait à l'époque il va falloir de nouveau refaire le bake à chaque fois que vous faites une modification de votre scène pour que cette ombre là disparaisse en fait voilà là elle a disparu ok et maintenant dernière chose qu'on peut faire vraiment pour insister pour donner un peu plus de volume à l'ensemble et rajouter encore un peu un niveau de comment je pourrais dire d'immersion dans votre jeu c'est rajouter au niveau du wand environnement on peut rajouter par exemple des petits effets au niveau du SSAO sur l'ambiance occlusion en fait on va marquer les arrêtes on va créer des marques supplémentaires sur les arrêtes donc là au niveau du SSAO je vais rajouter regardez par exemple les marges d'escalier on va se caler sur les marges d'escalier hop ici et dès que je rajoute le SSAO on a marqué un petit peu comme ça les arrêtes ça va nous permettre de rajouter un petit peu de volume à l'ensemble en marquant un petit peu les arrêtes et après bien sûr on pourrait jouer sur les intensités sur les réglages un petit peu tout comme on le voudrait vous avez plusieurs types de réglages et niveaux de réglages bon pour l'instant moi je le laisse comme ça et dernière chose qui peut être intéressante à faire c'est d'avoir un filtre complètement sur tout l'ensemble de votre caméra qui va nous permettre de jouer sur les réglages d'ajustement en fait donc là on va les activer et là on pourrait jouer sur plein de choses le brightness le contraste la saturation moi pour l'instant je vais tout remettre à 1 même si d'habitude je fais quelques changements mais je vais surtout mettre une couleur correction et là je vais mettre un gradient de correction donc là le gradient il va falloir en activer un donc je mets un nouveau gradient pour l'instant vous n'avez pas l'impression que ça a joué sur grand chose je rentre dans le gradient en lui même et là par exemple donc là en fait lui il a un gradient qui part des zones les plus sombres aux zones les plus claires et donc là je vais lui rajouter une nouvelle couleur au centre sur lequel je vais mettre un jaune et vous avez vu que ce jaune là plus je le teinte comme ça plus je le fonce plus je vais rajouter de filtres colorisants à ma scène et tout en conservant quand même les parties sombres toujours sombres les parties blanches les plus blanches mais par contre sur les parties intermédiaires il a rajouté ce filtre de couleur qui donne presque même un effet volumineux à l'ensemble et donc voyez que le blanc est toujours blanc il n'a pas changé le blanc reste blanc les noirs restent noirs mais par contre les parties intermédiaires ont été teintées et là on pourrait faire n'importe quel type de teinte de notre ambiance vraiment telle qu'on le voudrait voilà si je le veux légèrement plus rougeâtre voilà et là j'ai une ambiance un petit peu plus à la quake qui est plus intéressante à faire et voilà ce qu'il faut comprendre c'est que mon mèche de base il est toujours dans les gris très gris très ternes au départ et pourtant on arrive à quelque chose d'assez sympa au final voilà sur ce les amis je vous dis n'hésitez pas à faire vos propres réglages amusez-vous avec ce genre de scènes là qui permettent vraiment de faire des trucs assez sympas je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à rejoindre le discord solo godgodot le forum solo-godgodot.com ciao ciao